Et puis l'entrée d'Mbappé est très mauvaise aussi. Enfin, j'ai trouvé qu'il avait... Le Real Madrid, c'est la première fois que je vois le Real jouer aussi... Comment je vais dire ? Ils ont eu un monorythme. Ils n'avaient aucune ambition dans le jeu, en fait. Avec pas de talent, pas d'envie. Gagner ce soir contre le Real Madrid, ça donne beaucoup de perspectives pour l'avenir. Ça donne beaucoup de courage, beaucoup d'allant pour pouvoir affronter les autres matchs dans une sérénité. J'ai envie de dire qu'il faut s'appuyer dessus pour pouvoir engranger les points, en tout cas, dans cette compétition. On va retourner un instant avec nos commentateurs, Lilian Gatoun, José, Pierre Fanfan. Ils sont toujours, bien sûr, dans les tribunes du stade de Pierre Moroy. À nouveau, bonsoir à vous deux. Je vous ai entendu encore une fois un commentaire. Vous parliez d'un triste Real Madrid. Est-ce que c'est surtout ça qui prédomine dans votre analyse de fin de match ? Le fait d'avoir vu le Real Madrid habituel ? Oui, ça n'enlève rien aux qualités qu'a montré le Lost dans cette rencontre, qui s'est battu avec ses armes. Mais c'est clair qu'être habitué, évidemment, aux prestations du Real Madrid, là, on a trouvé, évidemment, une équipe du Real Madrid qui ne jouait pas à son jeu, qui ne jouait pas à son niveau. On a dit, notamment, Fede Valverde, qui d'ordinaire est très, très actif. Là, on l'a assez peu touché. Jude Bellingham n'avait quasiment aucune influence dans l'entrejeu. Et même Vinicius n'a pas fait beaucoup, beaucoup de ses dribbles chaloupés dans le couloir gauche. On savait qu'il fallait, on l'a dit, une sorte d'alignement des étoiles pour que ce Lost réussisse l'exploit. L'alignement, c'était que le Lost fasse un match parfait, une partition parfaite. Et qu'en face, on est beaucoup de moins bien du côté du Real Madrid. Ça a été le cas, donc, ce soir. On savait aussi que le collectif de ces méringués était perfectible. Mais là, ils sont tombés totalement dans leur travers. Donc, il n'y a pas eu d'intensité. Un collectif, justement, en difficulté. Où dans l'utilisation du ballon, on n'a pas vu grand-chose. Ils ont impusé du jeu long. Les individualités qui, justement, parfois, leur permettent de ressortir à la tête de l'eau étaient également en difficulté. Il y a que ce dernier quart d'heure où ils ont poussé un petit peu plus. Où Vinicius a existé un tout petit peu. Où ils ont mis le feu un petit peu. Mais ils ont buté sur un excellent chevalier. Mais ce n'est pas suffisant pour remporter une rencontre de Ligue des Champions. Donc, c'est un match sans pour ce Real Madrid. Je ne dirais pas inquiétant. Mais même les entrées, en tous les cas, notamment celle de Mbappé, n'a été sans relief et sans influence. Oui, effectivement. Et pourtant, il y a eu quelques grosses, grosses occasions. Cédric Canté, en fin de match pour le Real Madrid, qui s'est tout de même décidé à pousser et à les menacer. Lucas Chevalier, qui a été impérial dans les buts du LOSC. Oui, mais c'est comme si pendant 75 minutes, ils avaient fait preuve de suffisance. Qu'ils venaient là un petit peu en se disant, bon, allez, on passe à autre chose. On a un championnat, on a des gros matchs à jouer. 80 matchs à la saison, c'est un peu long. Et on sait très bien qu'ils sont capables de faire des différences, notamment Vinicius. Il a été dangereux dans son couloir en fin de match. Ils ont eu des occasions énormes. Et souvent, c'est ce genre de match où ils sont menés et ils sont malmenés. Et ils arrivent à revenir. Et puis, peut-être qu'il y a une égalisation, peut-être même ils peuvent gagner. On va dire, voilà, le Real Madrid, c'est toujours pareil. Sauf qu'on a eu un Lucas Chevalier en état de grâce et une défense solidaire. Le temps fort du Real, il a eu lieu entre la 85e et la 90e. On revoit ses occasions. Il y a déjà eu Valverde, Vinicius. Là, c'est la tête de Rudiga qui est repoussée par Chevalier. Il va y avoir une dernière opportunité à la 90e pour Arda Guller. Le Real qui s'est réveillé effectivement dans les cinq dernières minutes seulement du temps réglementaire. On parlait tout à l'heure de l'exploit lillois qui a remporté sa première victoire depuis 2005 face à un club du top 5 européen. Il faut rappeler aussi que ce soir pour le Real Madrid, c'est leur première défaite le 18 janvier dernier. C'est la fin d'une série de 36 matchs sans défaite pour le Real Madrid. C'est-à-dire que l'exploit ce soir réalisé par les Lillois. Effectivement. Un mot tout de même Aurélien sur cet homme. 22 ans, Lucas Chevalier. Il est promis un très très bel avenir. Il a un talent fou ce gamin. C'est un peu produit de la formation lilloise. On est d'autant plus fiers pour ça. Parce que vous savez, souvent on va chercher des gardiens. Mais lui, il est en train de prouver match après match que c'est vraiment un taulier. On espère qu'il va rester le plus longtemps au club. Il a montré encore ce soir qu'on pouvait compter sur lui dans des grandes occasions. Sans aucune expérience de Ligue des Champions. C'est ce que c'est des matchs. Oui, c'est d'autant plus, comme vous le disiez, c'est son deuxième match de Champions League. Il montre match après match, saison après saison, que c'est celui-là même qui est le dernier rempart de la maison lilloise. Et il le fait de belles manières. Bravo donc à Lucas Chevalier et au Lillois. On va écouter une première réaction du côté du LOSC. Justement, c'est Jonathan David au micro de Marco Dumont. Jonathan, vous venez de battre le Real Madrid. Et à ce moment-là, j'essaie de me concentrer, de me calmer aussi pour faire sûr de bien frapper le ballon. Et après, je reste confiant sur les pénaltis. Est-ce que vous mesurez la portée de cet exploit qui est l'un des plus grands exploits du club ? Franchement, je ne réalise pas encore. Je ne réalise pas encore. Je pense que c'est une soirée inoubliable que je pense que personne ne va oublier. Ça va rester dans le monde pendant très longtemps. Et je pense qu'on va juste savourer la soirée. On va vous faire une statue à Chevalier quand même. On verra. Merci beaucoup et bravo. Félicitations. Merci. Voilà pour la réaction de Jonathan David. Retour en position commentateur avec Lilian et José. Messieurs, on a aussi vu pas mal d'occasion finalement pour ces Lillois qui ont joué crânement leur chance. On n'a jamais eu l'impression qu'ils étaient en sur-régime pour réussir cet exploit-là. Ils étaient presque en gestion. En excluant bien sûr les dix dernières minutes. Alors, c'est encore un coup de mètre à mettre au crédit de Bruno Genesio qui voulait évidemment ne pas attendre le Real Madrid, qui voulait jouer sur ses qualités. Ses qualités, c'est notamment l'explosivité, c'est d'aller mettre les ballons et justement de jouer, de faire des différences, d'aller jouer ce 1 contre 1, ce que fait très très bien Eidon Zegrova. Encore une fois, on a trouvé le visage du LOSC séduisant ce soir, mais conforme à ce que cette équipe sait faire. Oui, il est resté en phase avec son identité de jeu. Malgré son mieux terrain donc remanié, on a vu des joueurs qui ne se cachaient pas entre les lignes, qui restaient disponibles. Donc collectivement, c'est une équipe qui s'est appuyée sur ses qualités ce soir et qui justement, lorsqu'on parle d'individualité, elle a pu aussi se reposer sur un excellent Zegrova qui a été l'élément aussi perturbateur. Certes, pas buteur ce soir, mais il a mis quand même le feu dans la défense méringuée. Jonathan David, clinique sur ce pénalty. Et puis on a vu les joueurs casse, je dirais, un Benjamin André qui est resté sobre dans son jeu, qui a rassuré aussi son jeune partenaire Boidy. Dans l'ensemble collectivement, c'est une très bonne partition de la part des hommes de Génésion, encore une fois, qui a réussi son coup parce qu'il ne s'est pas contenté de défendre. Rigoureux, un bon bloc bien en place, une défense renforcée puisqu'ils ont joué à 5, mais qui s'est proposé dans les couleurs. Un Thiago Santos là aussi qui s'est énormément projeté. Goodman Suns au pendant également. Donc, c'est une équipe qui ne s'est pas cachée ce soir et qui a été chercher ce résultat. Et ce n'est pas anodin si Carlo Ancelotti a remplacé Ferland Mendy par Fran Garcia. C'était les joueurs qui étaient au marquage des Don Zegrova, homme du match ce soir. Voilà, c'était clairement par là que pouvait venir le danger. C'était un peu épuisant de marquer ce garçon-là, effectivement. Merci beaucoup Lilian Gatou de José-Pierre Fanfan pour cette dernière analyse en direct depuis le stade Pierre-Maurois. La communion est belle et il est temps désormais, Romain Hussonois, de revoir les images de cette rencontre, de ce coup de tonnerre dans le ciel européen. Et oui, Lille a accueillé le champion en titre, le grand Real Madrid, un Real Madrid sans Kylian Mbappé au coup d'envoi. Le Français était remplaçant. C'était Hendrik, le Brésilien qui était titulaire, plus jeune titulaire de l'histoire du Real Madrid dans Ligue des Champions à 18 ans et 73 jours. Mais il y avait de la jeunesse également à Lille, avec notamment Ayub Bouadi, 17 ans titulaire au début de ce match. La rencontre bascule dans le temps additionnel de la première période sur ce coup franc de Zegrova. Le ballon est touché du bras dans la surface de réparation par Kamavinga. Pénalty, il va être transformé par Jonathan David. Ça a récompensé déjà, Cédric, à ce moment-là, une belle première période des Linois. Oui, une belle période où ils ont fait jeu égal en termes de possession. Ils ont eu des grosses opportunités, notamment par cet homme, Jonathan David. Il ne se voyait pas rater cette belle occasion. Lui qui est souvent clinique sous l'exercice du pénalty. Donc, le premier mi-temps, qu'ils ont plutôt maîtrisé un peu la surprise. Un but a donc suffi ce soir aux Lillois pour s'imposer, qui ont su tenir ensuite en seconde période pour conserver cet avantage au tableau d'affichage. Cette victoire, elle n'est pas neutre pour Lille. C'est la deuxième fois dans son histoire que Lille arrive à battre à domicile en Ligue des Champions. Un club du top 5 européen. L'unique précédent dans l'histoire du loss, c'était la victoire contre Manchester United en 2005 sur un but d'Asimovic. Une victoire déjà 1-0. Donc, c'est un succès de prestige ce soir pour les Lillois. Et voilà une excellente manière Aurélien Chedjou de se lancer dans la compétition. On rappelle cette première défaite initiale pour le LOSC sur la pelouse du Sporting à Lisbonne. Voilà, un véritable exploit pour cette équipe lilloise qui peut la lancer dans cette compétition. On l'espère en tout cas après, comme vous l'avez dit, cette défaite à Lisbonne. Lille inflige la première défaite du Real Madrid de la saison. Ça fait neuf mois que le Real n'avait plus jamais perdu. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va dire que c'est Lille, Real Madrid. Victoire de Lille, un but à 0. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, et si nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. C'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et si tu es un sujet de contenu, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Vous pouvez remarquer les prochaines vidéos qui vont réaliser la chaîne. C'est fait. On est parti. Alors les gars, Lille se pose un but à 0. Quel sacré match de chevalier. Mais on va y revenir sur chevalier. Déjà, c'est un Real qui est trop friable. C'est un Real qui est friable, les amis. Un championnat, on l'a bien vu. On l'a bien vu. C'est une équipe qui n'est pas rassurante. On est très loin du Real qui était solide. Défensivement. C'est une équipe du Real qui considère très peu d'occasion. Une équipe du Real qui ne perdait quasiment pas. Cette saison, ce Real-là est très, très, très décevant dans certains matchs. A l'occurrence, le match contre Lille, ils ont été très décevant, notamment en première période. En première période, ce Real-là manqué d'idées. Ce Real-là manqué d'idées. Et ce n'est pas la qualité qui manquait. Lorsque tu vois le 11 du Real, c'est une équipe de grande qualité. Tu as des garçons comme les Bellingham. Tu as des garçons comme l'Edouard Kamavinga qui fait son retour. Tu as Mili Valvedé. Mili Siss, Hendrik. Pour moi, ce 11 qui doit normalement battre Lille. Ce 11-là doit battre Lille normalement, logiquement. Donc, pour moi, je trouve que le Real n'a pas vraiment pas preuve de maîtrise. C'est ce que du Real a vraiment manqué son match puisque c'est inadmissible, à mon avis, de perdre contre Lille. Tu peux être dans un mauvais jour, mais tu dois moins faire le match nul. Tu dois moins prendre le match nul. Lorsque Lille ouvre la marque, jusqu'au bout, je me dis, le Real va revenir. Puisque le Real, ils ont souvent l'habitude de finir très bien le match. Le Real finit souvent très bien le match. Donc, lorsque Lille ouvre la marque, je me dis, le Real va revenir. Sauf que le Real a poussé certes, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Ils sont tombés sur un très grand gardien. Très grand gardien du sort. A l'occurrence ici, Chevalier. Luka Chevalier, il a vraiment fait un match de psychopathes. Il a fait un match vraiment de grande qualité. On dirait Manu Nyeu. On dirait Manu Nyeu, les gars. Il a vraiment fait les arrêts qu'il fallait faire. Le Real a vraiment été décevant pour ce match. Il a vraiment été décevant. Tu peux être dans un mauvais jour, mais tu ne dois pas perdre contre Lille. Vu l'effectif, pour moi, il y a vraiment un gouffre entre les deux équipes. Il y a un gouffre. Le gouffre est vraiment abyssal. Le gouffre est abyssal. Aucun jeu de Lille n'est titillé au Real Madrid. Aucun jeu de Lille, à mon avis, n'est même sur le banc du Real. Seulement sur le banc du Real. Aucun jeu de Lille. Donc, pour moi, c'est presque une heure professionnelle de perdre contre Lille. Ce Real, normalement, ça ne va perdre contre Lille. Et je suis sûr que ça va chauffer au Real. Ça va chauffer dans les vestiaires. Ça va gronder dans les vestiaires. Je ne pense pas que Kalan Jodi. Il peut être satisfait d'une telle performance. Kalan Jodi, on sait que c'est un coach qui est très exigeant. A mon avis, Kalan Jodi va gronder ces joues-là. Il va gronder ces joues. Donc, le Real Madrid a fait une mauvaise performance. Le Real Madrid enchaîne un deuxième match consécutif sans gagner. Puisque ce Real a fait un match de contre l'Atletico de Madrid un but partout. Ce Real est vraiment inquiétant. Ce Real, dans le jeu, ça a du mal vraiment à combiner. Ça a du mal. Je ne sais pas si c'est Kizan Bapé qui est venu apporter ce déséquilibre-là. Ou alors, c'est seulement l'absence de Tony Kroos qui est en train d'être préjudiciable au Real. Puisque depuis que Tony Kroos est parti, on a l'impression que ce Real a manqué des liens entre le milieu et l'attaque. Entre le milieu et la défense. Puisque défensivement, ça manque d'équilibre. Ça consède beaucoup d'occasion. Lui, c'est Setti. Setti, parmi lesquels 3-4. Défensivement, le Real Madrid est préalable. Donc, Carlo Ancelotti doit rapidement trouver les solutions pour mettre ce Real-là sur la bonne voie. Après, partage-moi ton résultat et un commentaire par rapport à ce match. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de l'indication pour ne rien marquer. La prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Ce sont très bientôt pour notre vidéo. Chau, chau.